Oussam Aouar, après le choix de l'Algérie, la polémique en France. Comme il fallait s'y attendre, la décision d'Oussam Aouar de porter les couleurs de l'Algérie est largement commentée et suscite des réactions tant en France qu'en Algérie. Les déclarations qu'il a faites jeudi au site de la Fédération Algérienne de Football lui valent de vives critiques. Oussam Aouar, joueur de l'Olympique, lyonnais, n'est pas le premier binational à opter pour l'une ou l'autre des deux nations après avoir longtemps tergiversé. Mais il a la particularité d'être l'unique joueur à changer de nationalité sportive après avoir joué avec l'équipe de France première. Il a été titularisé une fois par Didier Deschamps, le sélectionneur français, en octobre 2020 dans un match amical face à l'Ukraine. Il a été officialisé jeudi par la Fédération Algérienne de Football, FAF, qui a mis en ligne une vidéo dans laquelle Oussam Aouar a expliqué et défendu son choix. Il a notamment tenté de convaincre que sa décision n'était pas un choix par défaut, que c'était le choix du cœur et qu'il ressentait des regrets d'avoir opté dans un premier temps pour l'équipe de France. Des propos qui ne passent pas en France. D'abord chez les supporters de son club. Oussam Aouar était donné par tant de l'Olympique lyonnais en fin de saison à cause de sa situation. Alors qu'il a réalisé une belle saison 2021-2022, Oussam Aouar a très mal débuté la saison en cours. L'arrivée de Laurent Blanc à la barre technique lui a permis d'entrevoir l'espoir de retrouver son niveau. Mais il s'est blessé et a de nouveau perdu sa place de titulaire. Avec ce qui s'est passé après sa décision d'opter pour l'Algérie, il n'y a plus de doute que la saison en cours est sa dernière à Lyon. Vendredi soir, il a été pris à partie par ses propres supporters. A son entrée en jeu face à Nantes en championnat, le public lyonnais l'a sifflé et entonné la marseillaise, l'hymne national, français. Oussam Aouar critiquait pour ses propos après avoir choisi l'Algérie. Pour certains analystes, c'est plutôt l'Algérie qui devrait être mécontente des déclarations d'Oussam Aouar. C'est par exemple l'avis de Raymond de Dominique, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France. Pour Dominique, les propos du joueur franco-algérien signifient qu'il a décidé d'opter pour l'Algérie parce qu'il n'a pas pu s'imposer en équipe de France. L'ancien sélectionneur des Bleus, finaliste malheureux de la Coupe du Monde 2006, y voit un manque de respect et une humiliation pour l'Algérie. On ne peut pas dire ça d'une autre sélection. Il diminue quelque part l'idée qu'on peut avoir de cette équipe d'Algérie, à la chez Raymond de Dominique. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France va plus loin en estimant qu'une limite d'âge doit être imposée aux joueurs binationaux pour rejoindre une autre sélection autre que celle du pays formateur. Tous les pays où il y a des binationaux qui forment leurs joueurs devraient pouvoir avoir la priorité jusqu'à 22-23 ans, proposerait Raymond de Dominique. Pour lui, au-delà de cette limite, le joueur binationale pourra choisir de porter les couleurs d'eux, la sélection de son choix. L'ancienne internationale française Djibril Sissé s'est dit un peu dérangée par l'attitude d'Oussam Aouar vis-à-vis de l'équipe de France, estimant que ce n'est pas sympa ce qu'il dit, qu'il n'avait pas besoin de dénigrer et qu'il aurait pu remercier l'équipe de France. C'est ce qu'a fait par exemple Jaouen Hadjam, qui a lui aussi opté pour l'équipe, d'Algérie au même temps qu'Oussam Aouar. Je tiens tout de même à remercier les équipes de France de jeunes dans lesquelles j'ai évolué, a tweeté le joueur du FC Nantes après avoir fait part de son immense fierté de revêtir les couleurs de l'Algérie. Outre Oussam Aouar et Jaouen Hadjam, deux autres binationaux ont annoncé simultanément leur décision d'opter pour l'équipe d'Algérie. Il, s'agit de Badr-Din Buanani, OGC Nice, et Fares Chabie, Toulouse. Réanette Nouri, défenseur de Wolverhampton, l'avait fait en janvier dernier. Tous ces joueurs, à l'exception d'Oussam Aouar, en méforme, viennent de recevoir leur première convocation de Jamel Belmadi pour le stage du mois de mars en prévision de la double confrontation contre le Niger en éliminatoire de la Cannes 2023, décalée à 2024. Leur particularité est d'être tous très jeunes. Choisir l'Algérie à 18 ou 20 ans peut signifier que ces joueurs ne se font plus trop d'illusions pour s'imposer en équipe de France après les expériences de Karim Benzema, écarté de la dernière coupe du monde pour blessure alors que son entourage soutient qu'il pouvait se rétablir à temps, ou encore Nabil Fekir et Oussam Aouar, qui n'ont pas... Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime. Merci d'avoir regardé cette vidéo !